Parmi les secteurs les plus touchés, on retrouve notamment le tourisme et la culture. Parmi les aides demandées auprès de la région Nouvelle-Aquitaine, on retrouve notamment une dominante de restauration et d'hôtellerie par exemple. Comment aider ces secteurs ? Où en sont-ils ? Quelles sont les initiatives qui permettent d'espérer une réouverture, un pivotage de ce tissu économique ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette dernière partie d'émission. On prend tout de suite la direction de Dax, une ville thermale. On sait que les termes, c'est une spécificité de la région Nouvelle-Aquitaine et de son tourisme. Qu'en est-il de ces termes qui ont enfin pu réouvrir ? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Nous serons ensuite avec Barbara Schröder, une des artistes sélectionnées par le FRAC, dans le cadre d'un appel à projet. On découvre tout cela tout de suite. Alors ici, maintenant au cœur de cet établissement thermal de Dax, on va parler des problématiques du tourisme, qui a été quand même un des secteurs particulièrement touchés par cette crise du Covid. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du thermalisme à Dax de manière générale en temps normal ? 16 établissements sur Dax, combien de curistes chaque année en temps normal ? Alors sur Dax, ce n'est pas loin de 60 000 curistes à l'année qui fréquentent la station. Donc l'ensemble des établissements thermaux, au même titre que ce qui s'est passé au niveau national, ont fermé mi-mars. Et de façon, je vais dire, un petit peu même anticipée par rapport à l'ensemble des mesures, puisque notre préoccupation, c'est toujours la préservation de la santé de nos curistes. Donc cette décision avait été prise très très vite, avec par contre très vite aussi la conviction que nous devions repartir dans des conditions sanitaires optimales pour nos curistes. Donc un protocole a été mis en place et proposé à la DGS, et validé dès le 2 juin, pour nous permettre ensuite un redémarrage fin juin, début juillet, selon les établissements. Et la mise en œuvre effective de ce fameux protocole. Alors le tourisme thermal pour notre région, c'est vraiment un enjeu, une particularité régionale, et un enjeu important pour l'économie. J'imagine que l'arrêt des termes pendant la période de confinement, ça a été très dur pour l'ensemble des retombées économiques pour la ville. Oui, parce que 60 000 curistes, c'est également 60 000 séjours de 20 nuits. Donc c'est évidemment toute une économie qui tourne autour de cette activité. Donc effectivement, ça a été un arrêt de plus de 3 mois qui s'est passé là. Plus effectivement des réservations supplémentaires qui ne se sont pas faites, et fort logiquement pendant cette période qui était empreinte d'incertitude. Donc cette saison nous amènera sans doute à une régression de au moins de 50 % du volume habituellement. Alors justement, vous parliez de mesures que vous avez prises, donc des mesures immédiates d'hygiène. Est-ce qu'on peut détailler un peu le protocole, ce qui a changé ? Parce que j'imagine que ça reste des établissements où l'hygiène était quelque chose de très important. Tout à fait. Donc est-ce qu'on peut détailler ce qui a changé au niveau du protocole ? Tout à fait. Donc c'est vrai que l'hygiène fait partie intégrante du thermalisme, puisque nous sommes un établissement de soins, établissement de soins par l'eau. Et à ce titre, nous avons régulièrement des protocoles de désinfection et de contrôle qui sont en place sur l'ensemble de nos unités de soins. Donc ensuite, qu'est-ce qui a changé ? Pour répondre à votre question, c'est évidemment, comme on le voit, le port du masque, puisque dès le démarrage, le port du masque était obligatoire dans nos établissements. Ce sont des stations de désinfection réparties dans tous les lieux stratégiques de l'établissement, aussi bien avec du gel hydroalcoolique pour les mains, des stations de désinfection également pour les chaussures. Ça a été du personnel qui a été également spécifiquement formé selon un programme qui a été là aussi établi au niveau national, pour bien comprendre tous les enjeux spécifiques liés à cette épidémie. Alors ici, dans un établissement thermal, vous, vous êtes en cure, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est mon premier jour aujourd'hui. Ah, c'est votre premier jour. C'est le baptême. Vous êtes venu à Dax spécialement ? Vous venez d'où ? Absolument. Je viens de Paris. Et quand ? Après le confinement, on avait besoin de se détendre, d'être bien. Et j'ai choisi les termes pour l'immeuble magnifique et l'endroit qui a l'air extraordinaire. Le confinement, ça a été difficile ? Assez, oui. À Paris, oui, oui. Pas beaucoup d'espace vert, donc c'est assez difficile. Vous vous êtes sentie un peu isolée ? Non, pas trop. Pas trop, mais c'est vrai que le fait de ne pas voir nos amis, la famille, c'est ça qui était difficile. Ici, à Dax, est-ce que c'est la première fois que vous venez sur Dax ? C'est la première fois, oui. J'imagine que vous êtes logée sur Dax ? Je loge ici, au terme. Est-ce que ça vous a fait peur, le Covid ? Est-ce que vous y avez réfléchi quand vous avez décidé de venir ici ? Oui, oui, oui. C'est évident, mais bon, je suis en très bonne santé. J'ai reçu plusieurs mails donnant tout le protocole de soins. Je pense qu'ils sont très, très attentifs. Donc, je me suis lancée. Combien il y a d'emplois ici ? Alors, ici, dans cet établissement, il y a 40 salariés. 40 salariés. Et donc, on imagine les emplois directs et indirects du secteur ? Bien sûr, parce qu'il y a de l'entretien, des sous-traitants, etc. Donc, au niveau de la station, le thermalisme, c'est plus de 1000 emplois, en effet. Est-ce qu'on peut donner une idée de ce qui pourrait changer durablement ? Parce que là, on parle de protocole d'hygiène immédiat. Donc, ça, c'est vraiment la réponse immédiate. Est-ce qu'on parle beaucoup du monde de demain, la manière de faire des choses différemment ? Est-ce qu'il y a eu aussi, dans la réponse à la crise, une certaine créativité, une autre manière de faire les choses ? Je sais que vous avez eu des actions vis-à-vis des gens de l'hôpital, des personnels soignants de l'hôpital, etc. Vous avez voulu pouvoir vous ouvrir plus à ce monde-là. Est-ce que, dans ce monde de demain, il y a des choses qui vont changer ? Sans doute, puisque ça nous a forcément aussi amené à décortiquer notre process, nos manières de faire. Et comme toute crise va nous amener des améliorations. Et sans aucun doute, un usage plus intensif du numérique, plus approprié aussi, sans aucun doute, pour communiquer avec nos curistes, pour sans doute éviter, ça et là, des files d'attente qui peuvent exister. Puisque ça a été tout le questionnement, finalement, éliminer les files d'attente, les regroupements de personnes. Donc, à ce titre, c'est vrai que l'emploi du numérique va sans doute nous amener des solutions demain. En tout cas, merci de nous avoir accueillis au sein de l'établissement. Je vous propose maintenant d'aller voir un autre secteur qui a été très touché par cette crise du Covid. C'est le secteur de la culture. Et on va rencontrer tout de suite des artistes et le FRAC, qui avait lancé un très intéressant appel à projet dès la période du confinement. Alors, on est ici devant une œuvre d'art qui a été conçue tout spécialement dans le cadre d'un appel à projet dans le cadre lui-même du Covid-19. On va en parler ici, donc avec le FRAC Aquitaine. On est sur le nord de la Gironde, ici, directement chez une artiste qui a participé et qui a été sélectionnée dans cet appel à projet. Mais pourquoi un appel à projet ? On va commencer au tout début, un confinement de grandes difficultés pour le secteur de la culture. Et là, l'idée d'essayer de faire quelque chose pour les artistes, c'était nécessaire. Donc l'idée, c'était de leur proposer quelque chose d'immédiat pour leur venir en aide suite aux annulations de projets, d'expositions, etc. de leur permettre de réaliser des projets en cours. Ils avaient déjà tiré la sonnette d'alarme ? Il y avait déjà des artistes qui avaient dit « moi, ça y est, ça coince pour moi ». Comment ça s'était passé ? Oui, très vite, quand on s'est retrouvés confinés et qu'on a dû, de fait, annuler tout ce qui était en cours du jour au lendemain au FRAC. Donc, mettre en pause les programmes, arrêter tout ce qu'on avait prévu, démonter l'exposition en cours, monter la prochaine. Donc, tout de suite, moi, j'étais en contact avec les artistes à qui on annonçait les annulations en cascade. Donc, je pense que oui, il y a eu tout de suite une prise de conscience de ces artistes très rapidement qui se sont retrouvés en situation très précaire. Et en quoi consistait l'appel à projets, en fait ? C'était quoi l'idée ? C'était de leur venir en aide et en même temps de les faire travailler, puisque ce n'était pas juste de la subvention ou du soutien, c'était du boulot. Donc, on leur a proposé d'imaginer, enfin de nous proposer en tout cas un projet qui émanait directement de cette situation de confinement. Ça, c'est un confinement, là ? Oui. Ça, c'est très confiné. Oui, oui, ça a été d'ailleurs un des projets qui a été réalisé par Barbara Schroeder le plus vite, puisque cette œuvre a déjà été exposée, mais elle vous en parlera tout à l'heure, qui vient donc de ses études de champignons, de matières qui viennent de la terre. Et donc, qu'elle relie de façon très artistique et philosophique aux différentes formes que la vie peut prendre et qu'on peut tous habiter. Concrètement, ça a été 2000 euros par artiste, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés ? Vous avez eu beaucoup de propositions ? Oui, 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 énormément. L'appel à projets a été mis en place, en gros, sur une dizaine de jours. Donc, les artistes ont eu 10 jours pour nous répondre. En 10 jours, on a eu 415 dossiers. Donc, on a reçu jusqu'au dimanche soir à minuit. C'était un robinet sans fin de dossiers qui arrivait. Et donc, à partir de ces 415 dossiers, on a donc sélectionné les 25 artistes lauréats qui ont reçu la bourse. Est-ce que ça a été difficile pour ceux que vous n'avez pas retenus ? Parce qu'on imagine qu'il y avait des situations de difficultés pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des solutions pour ceux-ci aussi ? Qu'est-ce qui est imaginé demain ? Quel est l'avenir de la culture là, dans ce contexte de crise ? Oui, ça a été très difficile de faire la sélection. Donc, on s'était donné vraiment comme point de départ pour sélectionner ces 25 artistes. C'était vraiment l'idée d'assurer la meilleure représentativité possible du territoire néo-aquitain. Donc, essayer de veiller à ce que dans les 25 lauréats, on en avait en Gironde, dans tous les départements, dans les Pyrénées-Atlantiques, etc. Et puis aussi de veiller, bien sûr, à une certaine parité. Et aussi de veiller à un peu tout, à représenter tous les médiums. Donc, toutes diverses pratiques d'artistes qui sont issus du serail, entre guillemets. D'autres qui travaillent un peu plus en marge, qui sont représentés par des galeries. D'autres non. Donc, ça a été vraiment le challenge de faire attention à tout ça. Évidemment, il y en a beaucoup qu'on n'a pas pu soutenir, mais qu'on a pu soutenir par la suite via un dispositif du ministère de la Culture qui nous a permis de sélectionner 15 artistes en plus. Alors, on est maintenant avec Barbara Schröder dans son atelier. Alors, pendant le confinement, on a chacun réagi un peu comme des champignons. C'est ça ? Chacun a eu un comportement différent. Et ces comportements différents, quand on voit comment les champignons réagissent, qui ont été l'inspiration du travail pour les œuvres qu'on a autour de nous, on se dit que chacun a sa manière, chaque champignon a sa manière de réagir. Et on les retrouve dans ses œuvres et on les retrouve finalement dans des comportements beaucoup plus largement. Ce qui m'a intéressée dans le champignon, effectivement, c'est étudier son comportement. Et il y a des champignons qui sont des grands communicants, qui se propagent avec leur isomorphe et qui communiquent entre eux. Et ensuite, on a aussi des champignons qui clôturent, qui créent des murs entre une même espèce pour ne pas se faire envahir par son voisin. En quelques mots, ils sont assez semblables à nous, les êtres humains. Et ça m'intéressait bien de jouer sur ces aspects-là. En particulier, pendant le confinement, du coup, vous avez pu travailler sur toutes ces œuvres en partenariat avec des scientifiques. Effectivement, pendant ce temps-là, on a du temps. Le temps qu'on n'a jamais parce qu'on court trop vite. Là, il y avait un temps de réflexion et de faire des choses qu'on ne ferait sûrement pas dans une situation ordinaire. Donc j'ai écrit à ces cinq scientifiques qui étaient éparpillés dans le monde. Deux, tous les cinq ont répandu, mais surtout deux, une chercheuse à Boston, très spécialisée dans le mycélium, et une autre à Cardiff, m'ont beaucoup assistée dans la réalisation de la sculpture. La sculpture qui a été faite selon les images qu'elles m'ont communiquées. Après, il y a eu des contraintes logistiques, puisque cette sculpture, je l'ai faite avec une amie, Valérie Corény, sur Bordeaux, et il était impossible de se voir. Donc on a travaillé par visioconférence. Il faut rajouter quelque chose par-ci, rajouter par-là. Mais c'était une autre façon de travailler qui m'intéressait aussi, parce que je pars toujours du fait, lorsqu'on a des contraintes, on trouve toujours des libertés. Elles sont encore plus fortes. Donc c'est vraiment une œuvre du confinement, faite en partie à distance, et qui nous rappelle les comportements que chacun a pu avoir pendant le confinement. Est-ce que ce confinement, en dehors d'être une contrainte de laquelle naît la créativité, est-ce que c'était important quand même qu'il y ait, par exemple, ce projet du FRAC qui accompagne les artistes ? Est-ce que ça, c'était quelque chose qui a joué pour vous ou pour d'autres dans ce cadre-là ? Effectivement, ce projet, lorsqu'on appelle à un appel à projet, on n'y croit jamais. On dit toujours « ce n'est pas pour moi », d'autant plus que je réponds rarement à des appels à projet. Je suis ici, dans ma campagne profonde. Je n'ai pas beaucoup de visibilité de ce côté-là. Donc j'avais le temps et je ne pouvais pas bouger. Donc j'ai essayé de voyager à travers la réponse à cet appel à projet. Et une fois que j'ai eu la réponse du côté du FRAC, j'ai été vraiment aux anges, parce que c'est une reconnaissance d'un travail, d'une démarche, d'une pensée qui me tient beaucoup à cœur. Je suis très heureuse de ce concours. Il m'a aidée d'aller plus loin. Et d'ailleurs, beaucoup de portes s'ouvrent à mon univers. J'ai encore envie de faire plein de choses. Je vois que c'est possible et je crois que le FRAC m'a donné ce petit déclic qui fait qu'on se dit « le monde s'ouvre à toi et rien n'est impossible ». Est-ce que c'est ça qui pourrait rester du confinement ? Aujourd'hui, le secteur de la culture a tendance à voir les choses quand même très en noir, parce que c'est très dur de vivre les annulations des événements. C'est très dur économiquement pour le secteur. Est-ce qu'il y a un espoir ? Est-ce qu'il y aura des choses à garder de ce confinement ? Est-ce qu'il y a des choses positives, une manière de pivoter, que l'on pourra conserver de ce confinement ? Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Cette exposition que je viens de terminer, qui était à Maurer sur Loin, dans la forêt de Fontainebleau, a été montée de toutes pièces avec toutes les œuvres réalisées pendant le confinement. C'était dans un prioré où on pouvait circuler 600 mètres carrés. On allait derrière chaque pilier, on découvrait une autre œuvre, une expo solo qu'avec mon travail autour du Messélium, avec la sculpture. C'était sa première exposition où elle était visible. Et on s'est battus avec la commissaire d'expo. On a eu une dérogation préfectorale. On était en zone rouge. Et on l'a eu et on a fait un vernissage avec plus de 100 personnes, tous masquées. Et quand j'écoutais ces gens qui venaient, ils m'ont tous dit une chose. On a soif de culture. Et je crois que c'est ça l'avenir. Et c'est ça le mot d'espoir. On aura toujours besoin de culture. On vit une période difficile. Mais je suis sûre que l'optimisme va revenir. Merci Barbara. Merci à vous de nous avoir suivis sur cette émission, de vous être intéressés à la manière dont toutes les énergies de la région ont pu nous aider à surpasser la crise du Covid. On vous donne rendez-vous très bientôt sur TV7. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et voir et revoir ces émissions spéciales sur notre site www.tv7.com. Sous-titrage Société Radio-Canada www.tv7.com